Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été inspirée par pas mal de choses. Déjà par mon réfrigérateur combiné à un congélateur, on a les cases au-dessus, puisque je viens justement de nettoyer et de ranger un petit peu la partie réfrigérateur. Par vous ensuite, puisque vous m'avez posé pas mal de petites questions sous... Sous quelle vidéo déjà ? Sous la dernière vidéo, une journée dans mon assiette, puisque j'y cuisinais pas mal de choses qui étaient stockées au congélateur depuis un bout de temps. Donc vous m'avez demandé un petit peu ce que j'y mettais, comment je stockais, tout ça, tout ça. Et enfin par la dernière vidéo dans l'âne de la chaîne YouTube Libre et Sauvage, que je vous remettrai en barre d'infos, dans laquelle elle débranche son réfrigérateur, qu'elle n'utilise pas ou presque pas. Et j'ai trouvé sa réflexion hyper intéressante. Du manière générale, j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve qu'il y a toujours des petites réflexions à grappiller. Et en plus, c'est une excellente photographe. Voilà. Ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le congélateur et dans le réfrigérateur, je vais prendre des photos avec mon téléphone et je vous expliquerai tout ça ensuite en regardant sur l'écran de mon téléphone. Parce que si je laisse tout ça ouvert en même temps de tourner cette vidéo, ça ne va pas le faire, niveau consommation d'énergie. Bien, alors, je n'ai absolument rien enlevé. J'ai laissé comme c'était. Donc vous allez voir à quel point ce n'est pas parfait, niveau déchets, alimentation saine, tout ça, tout ça. En même temps, je n'ai jamais eu la prétention d'être parfaite. Et puis après tout, c'est mon réfrigérateur et pas le vôtre. Donc voilà, ça c'est dit. Je viens de changer de place puisque le concerné vient justement de se mettre en route et il fait un boucan d'enfer. Je pense que c'est le début de la fin. Pour lui, il a eu 10 ans, il est dans sa 11e année et il a déjà fait deux déménagements. En général, les réfrigérateurs, ils n'aiment pas trop les déménagements. Donc je pense que ça sent mauvais pour lui. Pour les prochaines années, on verra. Pour l'instant, il refroidit bien. Bien, dans notre congélateur, on a pas mal de gros glaçons. Vous savez, les blocs que vous mettez dans les glacières, les sacs à doux, isothermes, etc. On adore en avoir plein parce qu'on est toujours du genre à partir en vadrouille ou en pique-nique un petit peu à l'imprévu. Et du coup, ça nous sert énormément pour garder tout ce qu'on emmène au frais. Je vois aussi pas mal de légumes, de la courge de l'année dernière et des haricots. J'essaye de stocker le moins possible de légumes au congélateur parce que je trouve que ça perd énormément en saveur. Mais quand j'ai trop de stock, je les mets dedans. J'ai pas trop le choix. J'aperçois également une boîte de sauce au beurre blanc type YAC. Ça, ça a au moins 5 ans. Et encore, je pense que je suis gentille. On consomme plus du tout ce type de produit à la maison. Et c'est là parce qu'on avait sûrement pas fini la boîte à l'époque. Donc, ce sera pour monsieur si un jour je ne suis pas là et qu'il doit se faire à manger. Mais comme il n'y a pas de poisson à la maison, je ne sais pas ce qu'il mangera avec. Autrement, j'aperçois du pain et des viennoiseries. Ça, c'est pareil. On a tendance à en avoir un petit peu au congélateur parce qu'on a un membre de notre famille qui est boulanger pâtissier et qui nous donne pas mal de choses. Et l'amoureux adore manger ça au petit déjeuner. Donc, il ne refuse jamais, voyez-vous. Autrement, on a quelques fruits congelés. Soit que j'achète en sachet. C'est notamment le cas des fruits rouges. Ou alors que je coupe et que je congèle moi-même. Notamment des rondelles de banane. J'aime bien en avoir au congélateur parce que c'est super pour faire des glaces l'été. Du jus de pois chiches que je congèle en fait avec l'eau de cuisson de mes pois chiches dans laquelle mes pois chiches ont cuit. Je la mets en bocaux et je mets tout ça au congélateur pour ensuite la monter en neige quand j'en ai besoin. Là, c'est le fameux aquafaba, n'est-ce pas ? Pour faire de la meringue et toutes sortes de choses qui se font habituellement avec du blanc d'œuf. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je ne sais plus laquelle. Il faudrait que je retrouve ça dans une playlist. Je crois que c'est une vieille vidéo. Et enfin, je vois des fans que je récupère soit sur les légumes du jardin, soit sur les légumes que j'achète au marché, chez le producteur, etc. Donc généralement, ce sont des carottes et des radis. Je déteste jeter les fans vraiment parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc quand je n'ai pas l'occasion ou le temps de les cuisiner, de les préparer directement, je les lave, je les rince correctement et je les mets au congélateur pour les utiliser une prochaine fois. La grande question, c'est est-ce que je pourrais me passer de mon congélateur ? Et honnêtement, je ne pense pas. Autant, comme je vous l'ai dit tout de suite, j'essaye de ne pas y stocker trop de choses, notamment les légumes. Mais pour les glaçons, par exemple, je ne vois pas comment faire sans congélateur. Pour les légumineuses, d'ailleurs, vous avez vu, il n'y en a pas. Parce que j'essaye vraiment de me pencher sur le cas des conserves. Je n'en ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder puisque je n'ai plus du tout de pois chiches au congélateur. Et les pois chiches, et moi, comment vous dire, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas ? Donc normalement, j'en ai toujours au congélateur, dans des bocaux. Je les cuis en grande quantité, je les divise en bocaux et je les mets au congélateur. Mais comme j'essaye de réduire un petit peu l'utilisation du congélateur, il faut absolument que j'essaye de les faire en conserves. Mais le jus de pois chiches en conserves, je ne pense pas que ça le fasse. Les fannes, les fannes de radis, de carottes, je ne vois pas où les mettre ailleurs que dans le congélateur pour les conserver. Si vous avez des idées, je suis preneuse. C'est vraiment une vidéo ouverte à la réflexion, tout ça, tout ça. Mais là, je ne vois pas comment je pourrais faire pour me passer du congélateur. Passons maintenant à la partie réfrigérateur. Il paraît assez rempli, mais en fait, il y a pas mal de boissons. D'ailleurs, j'ai un peu honte parce qu'on va commencer par la porte et il y a une quantité assez folle de bière. Voilà, on va passer pour des vieux alcooliques. C'est formidable ! Plus sérieusement, oui, on aime bien la bière, je pense que ça se voit, mais tout n'est pas pour nous là-dedans. On aime bien en avoir au frais parce que c'est assez fréquent qu'on ait soit des voisins ou des amis ou des membres de la famille qui passent. Et du coup, en été, c'est toujours bien. Voilà, d'avoir de la bière au frais. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur tout, mais toujours dans cette fameuse porte, tout en haut, on a mon Floradix qui est mon complément alimentaire pour le fer, dont je vous ai déjà parlé à moult reprises. Du sirop d'érable, pas mal de boissons végétales. On a deux petites bouteilles d'eau, je ne sais pas... Je ne sais pas d'où ça vient, ça. À mon avis, c'est mon amoureux qui a dû récupérer ça à une réunion pro. Tout en bas, on a les deux bouteilles d'eau en verre qu'on remplit au robinet depuis pas mal de temps maintenant. On n'achète plus de bouteilles en plastique et ça a été un petit peu la révolution parce que... Alors, autant, moi, ça ne me dérange pas du tout de boire l'eau du robinet qui sort tout juste du robinet. Elle a un petit goût, mais franchement, ça va. On est dans une région où elle n'est pas dégueu, j'ai envie de dire. Mais David, mon amoureux, n'aime pas du tout. Et en fait, en la laissant reposer au réfrigérateur pendant quelques heures, le goût disparaît complètement et on s'est vraiment habitués maintenant à boire l'eau du robinet. À côté, on a du jus d'orange Tropicana, pas du tout bio, hein, que David, mon amoureux, boit tous les matins. Évidemment, ce serait bien mieux d'avoir un jus bien frais fait à l'extracteur ou même un jus d'orange fraîchement pressé, juste avec une ou deux oranges. Mais le matin, pour lui, il faut que ça aille vite, quoi. Évidemment, c'est bien plus pratique de sortir la bouteille du frigo et de s'en servir un verre. Je me dis que c'est toujours mieux que le demi-litre de lait qu'il buvait chaque matin il y a encore quelques années. Voilà ! Et pour finir avec cette porte, tout en bas, on a quelques boissons artisanales, du pommeau maison et des sirops de plantes. Pour ce qui est maintenant du réfrigérateur en lui-même, tout en haut, en général, ça ne change pas. Ce sont des choses qui sont là de façon constante, on va dire. j'ai deux petits bacs que j'ai d'ailleurs trouvé chez Action il n'y a pas si longtemps. Donc je pense qu'ils doivent encore les avoir. Je n'étais jamais rentrée dans ce magasin pour vous donner une idée. Et puis je ne sais plus comment je m'y suis retrouvée. Je crois que j'étais avec David, justement, mon amoureux. Et il voulait aller voir quelque chose. Je ne sais plus quoi exactement. Bon bref, du coup, je me suis mise à déambuler un petit peu dans les rayons. Je n'étais pas du tout partie pour acheter un truc là-bas. Et en fait, j'ai trouvé ces petits bacs de rangement pour le réfrigérateur qui sont en plastique sans BPA. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc j'en ai pris quelques-uns. Bref, pour en revenir donc à ces fameux bacs qui sont longs, en fait, j'ai mis dedans tout ce qui est sauce, condiments, moutarde, curry, confiture maison, concentré de tomate, olive, voilà, toutes ces petites choses qui sont là encore une fois de façon récurrente dans le réfrigérateur. Juste à côté, on a notre fameux beurre entre guillemets, le centuber bio, demi-sel sans huile de palme. Juste à côté, on a du kéfir Ena que quelqu'un m'a donné il n'y a pas longtemps. Donc il faut que je m'en occupe. Je pense que je vais faire ça demain. Et juste à côté, on a mes dates Mazzafati. Que vous dire ? Ce sont mes dates préférées. Je pense que je radote un petit peu. Et moi, je les mets au réfrigérateur. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Ce serait intéressant que vous me disiez si jamais vous avez toujours des dates à la maison parce que je trouve que hors réfrigérateur, elles se conservent super mal en fait. Je ne sais pas, elles tournent ou elles n'ont pas du tout le même goût. Bref, moi je mets les miennes au réfrigérateur. Juste en dessous, j'ai un bac, comme je vous l'ai dit, que j'ai trouvé chez Action, dans lequel je mets tout ce qu'il faut qu'on mange rapidement. Donc soit des choses qui arrivent doucement à date ou alors des restes. Il faut savoir que j'ai une mauvaise habitude en cuisine. Si on peut dire qu'elle est mauvaise, je ne sais pas cuisiner pour deux. Alors qu'on n'est que deux à la maison. mais non, je fais toujours des quantités pour trois à quatre personnes. Donc évidemment, on mange beaucoup mais pas non plus comme des ogres. Donc il en reste toujours un peu et du coup, je mets ça dans des tup-tup que je mets au réfrigérateur. Toujours sur cette même étagère, on a le pâté de Madame Persillette et les petites choses que je peux acheter toutes prêtes, du tofu notamment. J'ai toujours un ou deux blocs de tofu au réfrigérateur. Et là, j'ai aussi des galettes je crois que c'est légumes et légumineuses que ma maman m'a achetées qu'elle a trouvées dans un magasin dans lequel elle est allée. D'une manière générale, elle adore me faire découvrir des nouveautés véganes sur lesquelles elle tombe en magasin. Bref, merci Mamoun ! En dessous, on a un chou et un pommelos. Encore en dessous, on a des yaourts végétaux. Évidemment, les fameux andros, gourmands et végétales que je ne vous présente plus parce qu'encore une fois, je vais radoter. Et il y a aussi les petites pousses au citron que je vous ai montrées dans une autre vidéo que je n'ai toujours pas goûté. Encore en dessous, on a les yaourts de monsieur. Et là, cette fois, je suis ravie parce qu'il n'a pas acheté de yaourt classique entre guillemets. Il a pris des compotes. J'ai vu ça quand j'ai nettoyé le réfrigérateur. Et juste à côté, on a encore des boissons. À côté de la bière, on aime aussi beaucoup le cidre. Voilà. On a aussi une bouteille de kombucha et de coca. Alors là, c'est le truc qu'on n'achète jamais, qu'on ne boit jamais. Comme par hasard, il faut que je filme cette vidéo au moment où il y a une bouteille au réfrigérateur. Je vous l'ai dit, je n'ai rien enlevé. Voilà. Vous voyez mon frigo tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais en fait, on était allé aux 30 ans de copains en fin d'année dernière. Et on était resté le lendemain et ils avaient énormément de restes. dont pas mal de packs de coca et on n'a pas eu notre mot à dire. En fait, on est reparti avec un pack de coca. Voilà. Et là, il est arrivé à date. Donc, mon amoureux le boit. Voilà. Il en a mis une bouteille au réfrigérateur parce que moi, je ne peux pas. C'est trop sucré. Et tout en bas, on a un chou-fleur, deux oranges et une salade qu'il faut absolument que j'arrange juste après cette vidéo parce que je l'ai acheté hier mais je ne l'ai pas encore arrangé. D'une manière générale, je mets toujours mes légumes en bas. C'était hyper chouette en hiver parce que je n'avais pas besoin de monopoliser mon réfrigérateur pour les légumes. J'avais un petit garde-manger, on va dire. C'était juste une caissette de fortune, on va dire, que j'avais faite avec du papier journal, etc. Et dans laquelle je stockais mes légumes juste à côté de la cuisine, en fait, sur la terrasse. Mais maintenant que les températures ont remonté, malheureusement, je ne peux pas faire autrement que de les stocker au réfrigérateur. Alors il y a des légumes qui se conservent très bien hors réfrigérateur. Tout ce qui est carottes, etc., il y a moyen vraiment de les conserver pas forcément au frais. Mais pour d'autres, c'est compliqué. Donc pareil, si vous avez des astuces, des conseils pour conserver les légumes en dehors du réfrigérateur, je prends. Comme pour le congélateur, je pense que je n'arriverai pas à me passer d'un réfrigérateur. A la rigueur, pour les légumes, je pense que ça pourrait le faire, d'autant qu'on a un jardin qui, j'espère, va nous donner pas mal de choses d'ici quelques semaines. Donc à la rigueur, essayez de cuisiner au jour le jour. Mais comme je vous l'ai dit, je cuisine toujours beaucoup et du coup, j'ai pas mal de restes. Donc à part les stockés au réfrigérateur, je ne vois pas. Et puis les boissons, quoi. Voilà, j'ai beau être un petit peu conscientisé niveau écologie, alimentation saine, tout ça, moi je suis désolée, j'aime bien boire de la bière, prendre l'apéro, recevoir des copains et je ne vais pas leur servir de la bière chaude en fait. Il n'empêche que ça doit être une expérience hyper intéressante et d'ailleurs je suis en train d'y penser. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur le sujet qui s'appelle je crois que c'est Notre Aventure Sans Frigo quelque chose comme ça de Marie Cochard que je n'ai pas lu personnellement mais que j'aimerais bien trouver dans une bibliothèque parce que le sujet m'intéresse parce qu'il est clair que le réfrigérateur et le congélateur parce que moi en plus les deux sont combinés c'est un gaspillage d'énergie mais un truc de fou. Après j'essaie quand même de trouver des alternatives je fais pas mal de conserves j'ai un déshydrateur donc je déshydrate aussi beaucoup de fruits beaucoup de choses mais encore une fois je ne me verrai pas mon passé et comme je le disais tout à l'heure même si on met de côté tout ce qui est boisson si on raisonne uniquement en termes d'alimentation à la rigueur je pense que ça peut être faisable pour les personnes qui ont des commerces près de chez eux pour pouvoir acheter leurs aliments leurs ingrédients le matin et les cuisiner pour la journée ou durant la journée et refaire la même chose le lendemain etc mais c'est tout de suite plus compliqué pour les personnes qui comme moi habitent en campagne et n'ont pas de commerce à moins de 10-15 km parfois plus et finalement dans ces cas là je ne suis pas sûre qu'on s'y retrouve niveau impact écologique on va dire parce que du coup il faut bien prendre la voiture pour faire les allers-retours et je pense que ça doit aussi être une sacrée organisation pour cuisiner chaque jour des aliments frais autant moi j'adore cuisiner vraiment autant il y a des jours où j'ai juste pas envie ou bien j'ai pas le temps tout simplement et dans ces cas là je suis quand même bien contente d'ouvrir mon réfrigérateur et de prendre un reste ou quelque chose que j'ai acheté tout prêt bref voilà c'était une petite vidéo réflexion qui est ouverte à la discussion parce que je suis sûre que vous avez plein d'avis ou de témoignages hyper intéressants à partager donc n'hésitez vraiment pas les commentaires sont faits pour ça et c'était aussi une petite occasion pour vous rappeler que à l'image de mon réfrigérateur je ne suis pas parfaite je pense que vous l'avez vu par exemple avec le coca pour ne citer que lui j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada